Hello guys, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je prends soin de mes cheveux après avoir enlevé mes box braids. Donc évidemment l'étape principale c'est de couper ces tresses pour pouvoir ensuite les défaire et enlever les mèches qu'on a sur les cheveux. C'est une étape un peu particulière parce que j'ai toujours toujours peur de couper mes cheveux. Sachant qu'ils poussent très vite en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours peur de les couper en fait. Je crois que cette étape la plus longue c'est vraiment de les défaire une à une avec ses doigts, c'est très très long. En plus j'ai des ongles longs donc c'est encore plus long. Donc là vous allez voir que j'ai pas mal de résidus sur mes cheveux, c'est un mélange de gel, de poussière je pense. Donc c'est vraiment une tannée. Et puis en plus j'ai un élastique parce qu'en fait je voulais faire en sorte que mes cheveux aient un peu plus neufs, un peu plus rafraîchis. Donc il faut aussi que j'enlève. Là on va faire une petite length check et on va voir que mes cheveux ont pas mal poussé quand même. Ensuite j'ai enlevé toutes mes tresses hors caméra parce que ça prenait du temps et vous pouvez voir que j'ai pas mal de résidus. Et donc je préfère enlever les résidus quand toutes mes mèches ont été enlevées en fait. Donc la méthode est super simple, il vous faut de l'eau. Je trouve que c'est plus pratique. Enfin comme c'est du gel qui est là, on a un peu perdu du temps. C'est avec de l'eau qu'on peut enlever, on peut dissoudre les résidus du gel. Donc on fait comme ça. Et il faut être assez doux parce que cette étape peut vraiment vous couper les cheveux, créer de la casse. Donc vraiment faire consensusement. Donc après on passe un petit coup de peine pour enlever les plus gros résidus qui eux, c'est juste de la poussière en fait. Ils ont besoin d'être brossés. Et si jamais vous avez des résidus qui sont un peu récalcitrants, qui veulent pas partir, n'hésitez pas à prendre votre temps, de le faire avec vos doigts etc. Et voilà quoi. Sous-titrage ST' 501 Donc ce qui est bien c'est que vous pouvez ici aussi de brosser vos cheveux de façon verticale pour bien enlever les résidus. C'est une bonne technique. Donc verticale puis horizontale, c'est vraiment top. Et là vous pouvez voir que mes cheveux déjà ont l'air dix fois plus propres. En fait la longueur est propre, c'est juste au niveau de la racine, des résidus qui est de la saleté tout simplement. Donc là vous pouvez voir la quantité de cheveux que je perds à peu près pendant un mois et demi. C'est un impressionnant à voir. Donc voilà, je voulais vous montrer. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement. Bisous, peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501